Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geekworld ! Je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, The Wolf Among Us ! Donc The Wolf Among Us est un jeu Telltale, exactement comme celui qu'a fait Carboom. Il avait fait The Walking Dead, c'est ça ? Nous allons jouer donc à The Wolf Among Us pour le mois d'octobre puisque voilà, je trouve que c'est un jeu qui va plutôt pas mal avec l'ambiance Halloween etc. Donc c'est un jeu qui date de je crois 2014 et qui s'inspire de la série de comics Fable, qui est une très très bonne série d'ailleurs de bouquins que je vous conseille de lire, qui raconte l'histoire donc des fables, des personnages de contes de fées qui ont dû s'échapper de leur monde d'origine pour vivre dans le monde réel. On interprète Big B, qui est le personnage qui est juste là à gauche, qui est donc le shérif de Fable Town. Donc les fables sont obligés de vivre parmi les humains, c'est pas forcément la meilleure des solutions mais ils sont un peu forcés de vivre cachés. Alors, donc on va commencer une nouvelle partie. J'avais fait une première partie que j'avais revue hier rapidement pour voir un petit peu les graphismes et tout ça. Puis j'avais commencé une deuxième partie que finalement j'avais supprimée parce que un petit échec d'enregistrement. Du coup, on recommence une autre partie. Ça va faire très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu donc je me souviens de quelques trucs mais pas de tout. Mais bon, comme dans tous les Telltale, c'est un jeu véritablement où tes choix ont des conséquences mais ça reste limité quand même. On se rend vite compte que tu as un scénario dont tu peux pas vraiment te défaire, quoi. Cette série de jeux s'adapte aux choses que vous me faites, blablabla, blablabla, oui, mais non. C'est Telltale. Alors je vous laisse lire en gros, c'est le résumé de ce que j'ai dit juste avant, dans l'introduction. Voilà, j'utilise des sorts qui s'appellent le Glamour pour pouvoir se camoufler dans la population. Et le sherry Piggy Wolf. Big Be Wolf. Big Bad Wolf. Et là, pour protéger les gens. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le côté, voilà, c'est le graphisme très film noir, très... ça c'est... c'est bien mon style. là. The Wolf Among Us. Et voici Pigby. Ouais, c'est un Toadie. C'est un Toadie. C'est un Toadie. Je regarde un Toadie. En un sweat. C'est un problème. Si tu ne peux pas se sentir humain, tu vas à la farmie. C'est tout simple que ça. Et oui, mon gars. Tu ne peux pas me envoyer avec ces animaux. Tu sais ce que je veux dire. Go, see a witch. Get a Glamour. Big Be, they're bleedingly dry mate. C'est une qualité des spoutes, mais les rates continuent de monter. Tu n'as pas idée de combien ça coûte pour avoir une famille entière et de Glamour? Je ne fais pas les règles. C'est désolé. Je ne peux pas vous donner un coup libre sur ce Toadie. Mes mains sont fermées. C'est bien, c'est bien. Il y a trop trop. Il y a trop trop. Il y a 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 trop. Tu vois ? C'est ce que j'ai dit à toi, Sheriff. Tu vas juste rester là ? Fais quelque chose, Big Be. Avant qu'il se déroule complètement le lieu. Je dois aller faire ça. Oui, s'il vous plaît. Merci. C'est un pire, c'est un pire. Fais-moi si c'est mon argent. Père, les lights se dérouleent encore. Qu'est-ce que je disais ? Tu veux un gros beaouf pour te prendre ? Non ? Alors, retourne dans le reste ! Waouh ! Le père exemplaire. Donc bref, on vient rencontrer Mr Toad de Toad Hole. Qui est donc une fable qui apparemment, on en a rien à foutre de se déguiser comme les humains. Ah oui, alors ça c'est un problème. C'est un clavier américain. Ha ha ! Ça va être sympa. On a le temps, on a le temps. Allez, c'est à moi maintenant. Euh, je pense qu'on va pas toquer. Ouah, ouais, 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 ouais... ahaha . Ok, tout le monde se calme. Ok, s'était pas ça que je voulais vraiment dire quand je disais tout le monde se calme. Oh, je sens que ça va être la baston. Ouais, ça va être la baston. Excusez-moi, là, il faut que je me concentre. Là, ici, toi. Ici. La bouteille. Dans ta tête. Voilà. Et on se pète. Non. Euh, la bibliothèque. Hop. Ouh. Allez. Le canap. Le canap. Ouf. Et il reste le lit. Allez. Un. Deux. Trois. Joyeux Noël. Alors, je crois que ce personnage-là, c'est le... Il s'appelle The Woodsman. Il ferait le bûcheron, quoi. Mais je crois que nous, on l'appelle le chasseur dans notre version. Du petit chapon rouge. Alors, attendez-vous à ce que je sois super cynique. Tiens. Je vais le jouer à ma façon. Tiens, je vais le jouer à ma façon. Ok, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu peux pas la fermer, sérieux, quoi. Ça va ? C'est quoi ton nom ? Non, ton vrai nom, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il s'il s'est passé ? Est-ce qu'il y a de la couverture ? Je suis la douceur que tu es. J'ai sauvé le petit Red Riding Hood de ce monstre. J'ai coupé cet homme et j'ai rempli et j'ai rempli sa peau de pierre et j'ai l'aimé dans la rivière. C'est qui que je suis vous stupide merde ! Oui, on peut sortir comme ça aussi. C'est une option valide. J'aurais pris la porte perso. Mais bon, ça marche. Ah, c'était sa bagnole. 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 Oh, maintenant, prends votre temps. Fais-toi confortable. Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you. And you come to help. I can't be made. And even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Oh, mais il est sérieux, mais il va se calmer, celui-là. Tu te détends. Allez, dodo. Aïe. 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 Je ne sais pas qu'est-ce qui tue les femmes. Je sais que les femmes sont super résistantes. Mais je ne sais plus qu'est-ce qui les tue exactement. Parce qu'ils peuvent mourir. Apparemment, ça, ça va. Qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Aïe. Ça suffit. Peut-être, mais ça suffit. Allez. Un. On pousse. Deux. On pousse. Voilà. Ah, un signifinale. Chut. Come on. Jure. Jureuuu. Sous-titres par Jérémy Diaz Ce truc, il changerait tellement toute ta vie, tu sais. Nous l'avons probablement. Nous tous nous connaissons à l'un point ou à l'autre. Mais les choses changent, je pense. Je pense. Je ne sais pas trop ce qui a fait que les fables ont dû partir de leur monde d'origine. Si je me souviens bien, c'est une sorte de catastrophe qui a fait que s'il est resté, ils allait tous mourir. Stop. Nous n'avons pas besoin d'une chose d'une chose qu'il y a déjà. Oui, mais il t'a frappé. Il t'a frappé. Il doit payer pour ça. Il n'a rien à donner, Sheriff. J'ai vérifié. C'est vrai. C'est un point. J'aime bien. Non. Je connais le fonctionnement de tout ça. T'as besoin d'au moins avoir un petit peu. Tends-le. 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 Voilà. . . J'ai besoin d'aller enlever ce que j'ai. Réveillez-moi à mon bureau. C'est un peu tard pour une visite d'office, Sheriff. Je vais passer par ton appartement. Comment sais-tu où je suis ? Vous vivez dans le plus petit appartement dans les Woodlands. Tout le monde sait ça. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de me tuer, il sait exactement où je suis. Je ne sais pas ce terme, Lightly. Certains de ces sont assez mauvaises. Ah, ça ne va rien dire. Ou peut-être pas. Hey. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Tu n'es pas si mal que tout le monde dit que tu es. Un chaine. Unezataire. Et c'est la fin de cet épisode, non je déconne, non je déconne, non, c'est juste le début du truc, donc faut pas déconner non plus. Et on est parti pour le putain de générique, j'adore ce générique. Je reste convaincu que ça ferait une super série télé, si HBO veut la faire, moi je suis pour. Et on va continuer un petit peu, c'est un petit peu tôt pour s'arrêter. Pas visiter, il faut toujours visiter autour un petit peu. Probablement oui. Est-ce que je peux traverser ? Bullfin Street ? Je ne connais pas, je crois que c'est un... bah ça se passe à New York. Ça se passe à New York, donc... The Woodlands. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rue, parce que je vois des bâtiments, mais je ne veux pas y aller. C'est chiant. Allez, pareil, grave. On rentre que ce soir, après une longue journée. J'ai hésité avec Stay Out of the Grass, mais je pense que là, il vaut mieux être sérieux. Oh, belle. Thug the grass. Ouais, pourquoi tu t'es cachée ? Alors, je ne sais pas qui c'était, mais tu ne peux pas être trop tôt aujourd'hui. Non, tu ne peux pas. Fais-le, je suis tard. Je vais le regretter. Je sens que je vais le regretter. Mais oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer Belle faire un truc, genre trompée, bête, ou je ne sais pas. Non, je ne peux pas. Le problème, oh. Bien, 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 bien. Bon, on a rencontré Belle et Mr. Toad. Ouh là, il y a eu un glitch. Alors oui, le jeu a des bugs, par contre, un petit peu. Bon, ils sont facilement réparables, mais ça peut intervenir pendant l'enregistrement. Ok. C'est ça, la sécurité ? Non. Absolument pas. Ah, est-ce qu'on peut le réveiller comme ça ? Non ? Bon, tant pis. Ça a l'air sympa, cet endroit, quand même. Ça a l'air sympa. Il y a une genre de chance. Ouais, genre de chance. Bon, tu me diras, pas de nouvelles, pas de nouvelles, comme on dit. Je regarde ce qu'il y a des trucs par là. Non. Bon, ok. Je peux appuyer le sens. Ah, attends. On va y avoir un peu les gens qui sont ici. Ok. Et il y a mon. Est-ce que je peux le remettre ? Ouais, je peux le remettre. 204, pour nous. Alors, j'ai vu des noms du style... Il y avait... Donc, il y avait la Belle et la Bête qui vivent, je crois, 3 temps, hein, c'est ça ? S. White, no white. Je sais qu'elle est dans le jeu, hein. C'est un personnage très important du jeu. 621, d'accord. Ça, il y a une vie, c'est super long. Et c'est énorme, cet endroit. Oui, je me rappelle quand même que... Blanche-Neige est un personnage qui est extrêmement important dans l'histoire du jeu. Je sais qu'il y avait le deuxième personnage principal. C'est bête, ça ? C'est bête, ok. Euh, 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 non. Je vais tellement regretter ce choix, mais je m'en fous, j'assume. Hum. Quel intérêt d'avoir un... Quel intérêt d'avoir un téléphone si c'est pour, euh... Faut empêcher qu'on t'appelle. Ah, quoi, c'est un truc. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a bouffé ? C'est bon. Qu'est-ce qu'il a bouffé ? N'est-ce qu'il a bouffé ? Allez, c'est bon. Pourquoi je n'ai même pas besoin de ça ? Je devrais avoir un petit peu plus. Damnit. Je n'ai jamais confié à ce gars. Je ne me souviens pas d'enregistrer. C'est probablement un signe mauvais. J'ai un cochon sur mon canapé. C'est normal. Au moins, ça fonctionne encore. Ça devrait aider. Bon, alors quittez-lui, déjà. Première chose. Alors, Colin. Apparemment, il a l'air de squatter souvent, d'après ce que j'ai l'impression de voir. Hey, Colin. Assez. Hey. Oh. Bon. On se réveille. Oh. 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 Hey, Bigby. I'm in your chair, huh ? Hmm, hmm. Y'en a qu'une seule, en fait. On se réveille. 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 Ah, c'est ce cochon-là ! On se réveille. On se réveille. leanse d'asse. Oh, ça faut que j'ai toujours s'esprit. On se réveille. On se réveille, c'est vrai ? Faut- дней qu'angosittés, si ça reste. C'est tout le monde, tu peux faire avec ça ce que tu vas Je ne veux pas dire que c'est une raison pour moi de m'avoir toujours été offert de drinker mais euh... ça aurait aidé à te donner des pains que tu m'as causé, oui ça aurait aussi montré à tout le monde le plus différent que tu es Oh la vache ! Est-ce que tu peux me... C'est tout ce que tu disais, j'aurais pu prendre un peu de restes Je prends tout le temps, c'est pourquoi tout le monde t'aime Qu'est-ce qu'on veut ? Je ne peux pas changer le passé Eh bien, tu ne peux pas changer les mémoires des gens Regarde, je ne dis pas que c'est vrai Mais c'est vrai Les gens sont peur de toi Je veux dire, regarde tes mains Quoi ? Quoi ? Je faisais mon boulot mon gars Je faisais mon travail, c'est vrai ou pas Le travail est de perdre la merde de fables À parfois je les prends à la farmie F*** F*** toi Tu penses que mon travail est facile ? Tu essayes de garder un tas de fables D'un coup d'un coup d'un coup d'un coup Comment tu penses que ça fonctionne ? Je ne sais pas Comment ? D'être grand et d'être mauvais Non, je l'aime bien Colin Même s'il est un peu chiant Je ne sais pas tout le monde Surtout elle, surtout Mais bon C'est génial, un grand exemple La vie est plus facile avec les amis, Bigby Et nous vivons un long temps Je sais que tu as aimé cette chose Lone Wolf Que tu as joué pour toi Mais j'ai vu la façon dont tu regardes le snow Ok ? Tu ne m'as pas foutu Tu arrêtez ? Alors, peut-être que si ma tête n'était pas trop Je ne devrais pas continuer à parler C'est pas mal 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 Ça va être un bon pote Merci Bigby Par contre ça c'est dégueulasse Mais bon Il n'y peut rien C'est un cochon Est-ce que j'ai pas pu le voir ? Est-ce que Colline est censée être là ? Parce que, si quelqu'un prend y voit Colline Ça risque d'être un problème, non ? C'est un problème ? Na ? Ok, j'ai vraiment pas le choix. Bigby ! Snow ? Come avec moi ! Ah, Blanche-Neige ! Bonjour ! Est-ce que j'ai eu le temps de dormir sérieusement ? Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé quelques minutes en fait. Snow ! Quoi ? Sorry, j'ai... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On va où là ? Qu'il est de qui c'est ? These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Hmm... Alors... Ok, bon, allons-y. Oh... Merde. Oh... Merde. Hmm... Je pensais... Je savais tout le monde dans Faith Tower. Chuuu... Elle ressemble. Ouais... Une fille travailleuse ? Une fille travailleuse ? Je ne... Je veux... Je veux dire... Je suis une travailleuse ? Non, la plus ancienne profession. Le woodsman... Il a attaqué elle, j'ai entré. Et il a tenté de nous deux. Non... Tu ne penses pas qu'il... Je ne pense pas encore rien. Je ne pensais pas qu'il y avait rien. Je... Je me demande juste une seconde. C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... Donc... Tu a trouvées ? Je l'ai fait. C'était juste comme ça. Je ne l'ai touché. Je prends la chapeau Grimble pour couper elle. Puis... Je suis venu à te prendre. Il n'y a pas de toi avec toi ? Non. Donc... Big P... C'est un de... Nous... C'est fait ? Il n'y a pas d'un mort à Fable Town depuis longtemps. Il n'y a pas d'un mort à Fable Town depuis longtemps. 3 2 3 Ok. Vu les veines. Je dirais de la magie. Elle a un truc dans sa bouche. C'est... Elle est... Il y a quelque sorte de symbol ici. Je ne reconnais pas. C'est ça ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh non. On ne va pas partir maintenant. C'est le... On a à peine trouvé des indices. Mais ça devra attendre pour la prochaine fois. Je suis navré. Donc comme je disais... Mais ça devra attendre malheureusement pour la prochaine fois. L'épisode est déjà bien assez long. Et ça fait une bonne introduction je trouve à The Wolf Mangus. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu arriver à cette jeune femme. Parce que je ne crois pas qu'elle nous ait donné son nom encore. Et on va continuer l'enquête dès la prochaine fois. Du coup n'hésitez pas à écriver les commentaires. Likez. Partagez. Abonnez-vous au YouTube, Facebook, Twitter, etc. Pour voir la suite de The Wolf Mangus. On a un Discord également. On sera rapide de vous accueillir. Et puis on se voit très 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 bientôt. Allez. Ciao !